Bonjour tout le monde, alors comme je l'avais dit dans ma précédente vidéo, je vais entamer aujourd'hui une série de vidéos un peu plus particulières puisqu'il va être question du paranormal, c'est-à-dire des anges gardiens. Donc les anges gardiens, tout le monde en a un et il faut savoir qu'un ange gardien vous est attribué dès votre conception et non pas le jour de votre naissance, même si c'est de cette date-là qu'on tient compte pour connaître le nom de son ange gardien. Les anges gardiens sont des êtres de lumière, c'est-à-dire ce sont des messagers de Dieu, ils sont là pour vous protéger en permanence, ils sont à côté de vous, vous ne le savez pas, vous ne le sentez pas, mais ils sont là. Les anges gardiens ont la mission en fait de, premièrement de vous protéger, mais également de vous guider dans certaines situations pour essayer de vous faire emprunter, on va dire, la bonne voie. Il y a cependant des situations dans lesquelles même, si vous faites appel à votre ange gardien, vous n'obtiendrez peut-être pas la réponse espérée et ça sera à voir à ce moment-là par rapport à votre karma. Pour ceux qui ne le savent pas, le karma c'est le bagage qu'on emporte avec soi de toutes nos vies antérieures. Je ferai une vidéo là-dessus parce que bon, c'est assez complexe comme ça, donc sinon la vidéo elle va prendre des plombs, donc voilà. Donc selon le karma qu'on a, on va devoir s'améliorer dans notre vie, puisque c'est pour ça qu'on se réincarne. On se réincarne à chaque fois pour améliorer notre niveau de spiritualité jusqu'à arriver, on va dire, à la perfection. Et il n'y aura que ce jour-là qu'on ne sera plus réincarné, mais qu'on partira vers la lumière éternelle. Donc c'est pour cette raison-là que selon certains karmas, les anges ne peuvent pas toujours intervenir. Mais je vous dis, c'est un sujet qu'il faudra traiter par après. Donc votre ange gardien est à vos côtés depuis votre naissance, et il est certainement déjà intervenu dans votre vie et vous ne vous en êtes même pas rendu compte, en fait, c'est ça. Mais sachez qu'il est bien là. Maintenant, ce que les gens en savent beaucoup moins, c'est que si on rentre en communication avec son ange gardien, à partir de ce moment-là, on va pouvoir lui demander énormément de choses, quasi tout. Ça peut aller de la place de parking en passant par un emploi, par la réussite d'un examen, par rencontrer l'amour idéal. Enfin, vous pouvez tout demander à votre ange gardien à partir du moment où vous êtes en communication avec lui. C'est vraiment, je vous garantis, moi ça fait des années que je suis en communication avec mon ange, et quand je demande par exemple une place de parking, quand je dois me rendre en ville et qu'il y a du monde, j'en ai toujours une. Mais bon, c'est un petit détail, je vous ferai un jour un compte-rendu de tout ce que j'ai déjà obtenu en faisant appel à mon ange gardien. Alors, pour pouvoir entrer en communication avec son ange gardien, il faut évidemment le lui demander. Pour le lui demander, c'est pas compliqué du tout. Donc, pour entrer en communication avec son ange gardien, je vais vous dire la manière dont moi je l'ai faite à l'époque, bien sûr, et ça a été très très vite. Donc, ce que je vais vous conseiller, c'est de vous procurer deux illustrations d'ange gardien. Une que vous garderez toujours sur vous, dans votre portefeuille, dans une poche, et la deuxième que vous afficherez soit au mur au-dessus de votre lit, ou que vous pouvez également mettre, si vous voulez plus discret, en dessous de votre oreiller. La deuxième chose qu'il faudra faire, c'est le matin et le soir, demander à votre ange gardien, pardon, qui vous envoie un signe qui va prouver que vous êtes rentré en contact avec lui. Il est conseillé aussi de faire brûler, je ne dis pas tous les jours, mais régulièrement, une bougie blanche. Et au moment où vous l'allumerez, vous direz à votre ange gardien, j'allume cette bougie pour toi, je voudrais rentrer en communication avec toi, veux-tu bien me faire un signe ? Le matin et le soir, dites à votre ange gardien, merci de veiller sur moi, bonne journée. Vous allez faire ça pendant un certain temps, il y en a qui vont avoir des signes plus rapides que d'autres, ça on ne s'est pas jugé vraiment, mais il faut surtout ne pas désespérer et ne pas laisser tomber prise, parce que si vous finissez par ne plus croire au fait que vous allez pouvoir entrer en communication avec votre ange gardien, eh bien, à un moment donné, il n'aura plus envie de rentrer en communication avec vous non plus. Donc, je répète, deux illustrations, une qu'on garde sur soi, une qu'on met dans sa chambre, allumer de temps en autre une bougie blanche en s'adressant à son ange gardien, le matin, le soir, lui dire bonjour ou le remercier qu'il va nous protéger et lui demander qu'il rentre en contact avec nous. Et la quatrième chose, c'est que vous allez devoir rechercher, bien sûr, le nom de votre ange gardien pour vous adresser à lui. Alors, ce n'est pas évident pour tout le monde de pouvoir trouver son ange gardien, alors que bon, il suffit pour cela de votre date de naissance, c'est tout. Mais bon, à ce propos-là, je vais proposer aux personnes qui sont intéressées de connaître le nom de leur ange gardien, de me mettre dans la barre des commentaires leur date de naissance, c'est tout ce que j'ai besoin, hein, votre date de naissance, mettez-le dans les commentaires en disant, j'aimerais connaître le nom de mon ange gardien, ma date de naissance est et moi, je chercherai alors pour vous et je vous transmettrai toujours dans les commentaires votre date, votre, le nom, pardon, de votre ange gardien, voilà. Je peux faire ça entre 24h et 48h, ça dépend un petit peu, mais bon, je le ferai le plus rapidement possible. Voilà. Alors, quand vous aurez le nom de votre ange gardien, vous allez pouvoir commencer, donc, le petit rituel que je vous ai expliqué comment faire pour entrer en communication avec votre ange. Ensuite, vous allez commencer à avoir les premiers signes. Alors, les premiers signes des anges gardiens, il va falloir pouvoir les capter, hein, parce qu'au début, on n'est pas vraiment habitué, donc, on ne voit plus pas, on ne sait pas très bien comment, comment se dire, c'est vraiment un signe, c'est pas un signe, etc. Donc, une fois que vous commencez à faire une demande à votre ange pour qu'il rentre en communication avec vous, dès le premier jour, je vais dire, faites très attention aux signes qui peuvent parfois être très subtils, parce que les anges sont des petits êtres très subtils et qui peuvent avoir aussi beaucoup d'humour. donc, vous devez absolument être attentifs. Je vais vous énumérer quelques-uns des signes, les principaux, mais c'est pas une liste exhaustive, il peut y avoir des choses différentes par rapport à certaines personnes. Bon. Alors, un des signes qui ne trompent pas, par exemple, c'est quand vous êtes installé quelque part dans une pièce où il n'y a pas de courant d'air, rien, et que vous sentez comme s'il y avait un courant d'air qui passe au-dessus de vous, dans votre dos, ou quoi. Donc, ça, ça veut dire, d'une manière, c'est très subtil, mais ça veut dire, je suis là. Votre ange gardien vous dit, je suis là, on peut commencer à communiquer. Il peut aussi y avoir, que vous allez avoir la sensation qu'on touche dans vos cheveux, ou qu'on vous frôle l'épaule, ou le bras, enfin, ça aussi, c'est un signe pour, comme quoi, enfin, tout ce que je vous dis, ce sont des signes, hein, donc. Alors, ce qui est aussi fréquent, en tout cas, moi, je l'ai fréquemment, c'est, en une fois, il y a une odeur qui passe dans la pièce, mais c'est toujours des très bonnes odeurs, ce sont des odeurs florales, souvent, c'est la rose, mais ça peut être une autre fleur, ça aussi, donc, c'est un signe. Alors, ça, ce sont tous des signes un petit peu abstraits. Dans les signes un peu plus concrets, vous allez, par exemple, vous promener dans un endroit où il n'y a pas d'animaux, il n'y a pas d'oiseaux, je vais dire, et vous allez trouver une plume blanche par terre. Ramassez-la, parce que c'est une plume que votre ange vous envoie. Bien sûr, si vous vous trouvez autour d'un lac où il y a des signes ou des canetons, ça ne compte pas, n'est-ce pas? Il ne faut pas tricher. Non, c'est uniquement quand vous vous trouvez dans un endroit où il n'est pas censé y avoir de plume qui se trouve par terre, bien sûr. Alors, ce qui est aussi très fréquent, c'est, par exemple, vous allez être dans un bouquin, en train de lire un article, et vous voyez le mot ange. Donc là, ça veut aussi dire, je t'envoie un signe. Vous allez écouter la TV, la radio, vous allez avoir une image d'ange qui passe dans une publicité, dans un commentaire, je ne sais pas. C'est aussi un signe. La musique aussi, si vous entendez une chanson dans laquelle on parle d'ange, mais c'est également un signe. Et alors, il y a une troisième manière dont les anges gardiens nous font des signes. Bon, cette manière-là est un petit peu plus, je dirais, pour les gens qui ont déjà de l'habitude. Donc, la troisième manière dont les anges vont pouvoir vous montrer et qu'ils sont près de vous, c'est par des signes de synchronicité. Alors ça, c'est encore un petit peu plus subtil aussi. Alors, la synchronicité, c'est quoi? C'est, vous lisez, je prends le même exemple, vous lisez un article qui parle de pommes-poires oranges, clin d'œil à une copine, enfin, quel que soit le sujet dont parle l'article, mais vous lisez cet article dans le journal ou dans un magazine et vous entendez en une fois à la radio ou à la télévision en fait qu'on parle exactement du même sujet. C'est ce qu'on appelle un signe de synchronicité. Ça, c'est également un signe de votre ange gardien. En général, quand vous commencez à avoir des signes de synchronicité, comme ça, ça dure pendant une petite période, c'est pas tout le temps. C'est très fréquent aussi et ça veut surtout dire que votre ange gardien est au plus près de vous à ce moment-là. Donc, s'il y avait vraiment quelque chose d'important à demander, à ce moment-là, il faut vraiment le lui faire parce que c'est le moment propice, quoi. En synchronicité, vous pouvez avoir ça avec tout. Je ne sais pas, moi, vous pensez à quelque chose et pendant que vous y pensez, vous entendez la même chose à la télé ou à la radio. Il y a aussi les heures miroirs qui ont une signification, c'est-à-dire que vous allez lever vos yeux pour regarder l'heure et vous allez tomber sur 11h11, 10h19, 20h20, 15h15, des choses comme ça. C'est ce qu'on appelle les heures miroirs. En général, quand on a ça, moi, je ne l'ai pas, je ne l'ai jamais eu, mais il y a des gens que c'est leur façon à eux que leur ange communique avec eux. Les heures miroirs, c'est donc, quand vous en avez, si vous êtes confronté à ça, enfin, confronté, si vous avez ce signe-là, vous aurez toujours la même heure miroir. Donc, si c'est 11h11, vous allez toujours, par hasard, lever les yeux vers votre horloge à 11h11. Ce ne sera pas à 15h15 ou à 20h20. Si c'est 11h11, ça reste 11h11. Ça aussi, ça veut dire que votre ange est près de vous. Ne vous stressez pas, ce n'est pas dangereux, vous risquez rien. Parce qu'il y a des gens qui m'ont déjà dit, oui, mais j'ai peur d'entrer en communication parce que, qu'est-ce que, il ne se passe rien. Il faut vous dire que l'ange gardien, il est là pour vous protéger, pour vous guider, mais jamais pour vous faire peur ou vous faire du mal. Donc, n'ayez pas peur, on parle d'être de lumière, on ne parle pas d'esprit, de fantôme et d'entité. Ça n'a rien à voir, l'ange gardien est un être de lumière qui est là pour vous guider, pour vous aider et pour vous protéger quand c'est nécessaire. Voilà. Ça, c'est ma première petite vidéo sur les anges gardiens. J'en ferai d'autres. Si cette vidéo vous a plu ou si vous avez des avant-hutés ou si vous croyez aux anges gardiens, si vous communiquez avec votre ange gardien, etc., bien, ce serait sympa de le mettre dans les commentaires comme ça, on va avoir des avis différents et des expériences différentes. Et pour les personnes qui veulent connaître donc le nom de leur ange gardien, n'hésitez pas, vous me mettez dans les commentaires votre date de naissance et je m'empresserai de vous donner une réponse. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, c'est selon l'heure à laquelle vous me regardez et je vous fais plein de bisous et surtout que les anges vous protègent. Au revoir. Au revoir.